Attiré très jeune par le monde du spectacle, il répond à des annonces, participe à des castings et décroche petits rôles et figurations dans plusieurs longs métrages. Il fait du doublage et enregistre les voix de plusieurs spots publicitaires pour la radio et la télévision, dont le fameux « Des pattes, des pattes, oui mais, avec Michel Colombier », participe au film « Les uns et les autres » de Claude Lelouch, « Le pion » de Christian Gion, aux côtés de Claude Pieplu et Henri Guibet, et Clara et les chics types de Jacques Monnet avec Isabelle Adjani. Majeur, il étudie quelques années le droit, puis la théorie théâtrale à la Sorbonne Nouvelle. Parallèlement, il coanime pendant deux ans l'émission de Radio Délire sur Radio Dohème. Il rencontre bientôt un groupe d'artistes étonnants, les Mac Made Down, avec lesquels il écrit et met en scène une pièce, Jackpot, qui parodie les comédies britanniques. La pièce sera créée au Théâtre Berry Zebre à Paris. En 1989, il est reçu au concours d'entrée de la première promotion de l'École du Théâtre National de Chaillot sous le règne de Jérôme Savary. Il y aborde le théâtre classique et y approfondit son jeu d'acteur auprès d'André Séverine, de Nita Klein et de Michel Lopez. Il sera l'assistant d'André Séverine dans la mise en scène de la pièce de fin d'étude peine « D'amour perdu » de William Shakespeare. Il a pour marraine de théâtre Annie Girardot. Après deux ans passés à Chaillot, il met en scène et interprète en 1991 le monte-plat de Harold Pinté, avec Dan Torrance, à la Cité Internationale de Paris. Il tiendra ensuite le rôle d'un épico d'offre de couleur dans le jardin des cerises-pièces adaptées de la cerisée d'Anton Tchékov, mise en scène par Romuald Siora au Théâtre du Lucernaire. En 1992, il commence un travail sur ses racinés, en digne arrière-petit-fils d'Egesip Jean Légitimus. Il se passionne pour les droits de l'homme et des minorités. Il trouve dans la culture afro-américaine, et notamment dans les écrits de l'écrivain James Baldwin. 1924 à 1987. Un écho à ses propres idées et à ses préoccupations. Il en naîtra un spectacle musical intitulé « Tiens bon never despair » inspiré de blues et de « gospel » adapté par Marguerite Jursenard. Le spectacle sera notamment joué au Théâtre Bérisèbre de Paris et à Amiens lors d'un hommage du Festival du film d'Amiens à sa grand-mère Darling Légitimus. La troupe compte notamment sa sœur Diana Belcrère Légitimus. Chanteuse choriste, son frère est le chanteur David Légitimus et la comédienne chanteuse Sylvie Laporte. En 1995, il co-écrit, met en scène et interprète la fabuleuse vie de Harry Bottleneck. Un spectacle musical pour enfants présentant l'histoire du jazz. Une commande du Théâtre du Véziné. En 1996, il séjourne à Bastia et joue dans « Femmes, guerres et comédies » de Thomas Brage dans une mise en scène de François Bergouin. Il monte ensuite et interprète pour le festival. Premier geste, à l'espace qui est rond, après l'avoir traduit de l'anglais. « The Midnight Tower » ou « Une nuit dans la vie » de James Baldwin. Pièce à un personnage de l'auteur écossais James Campbell. En janvier 1997, invité par la communauté afro-américaine de Paris. Il participe en tant que récitant à l'hommage à Martin Luther King dans le cadre du quatrième festival. International de Gospel de Paris, à l'auditorium des Halles. Le metteur en scène Gabriel Garand. Monteau-Tilf. Théâtre international de langue française. La pièce Bintou de Kofi Kouaulé en collaboration avec Pascal Enzonzi et choisit Samuel pour interpréter le rôle de Drissa. L'oncle incestueux de l'héroïne. Premier rôle au théâtre de la comédienne Aïssa Maïga. En 1998. Il présente dans le cadre du festival de jazz de la Villette Blues for Mr Baldwin une manifestation. Hommage à James Baldwin pour fêter la dixième année de sa disparition en France. Il crée et met en scène le coin des Amens. La première pièce de James Baldwin, qu'il présente au-t-il fait au Centre culturel suisse de Paris. Il prête sa voix à diverses pièces radiophoniques sur France Culture. Participe à de nombreuses réunions et manifestations de défense des droits humains et monte, notamment Sonny's Blues de James Baldwin à Montréal. Il rencontre et entre en collaboration avec l'auteur et cinéaste afro-américain Melvin Van Peebles, sur l'adaptation française de sa comédie musicale Don't Play Is Chip qui devient une fête à Harlem. En 2007, à l'occasion du vingtième anniversaire de la disparition de l'auteur, il met en scène la création française du coin des Amens de James Baldwin adapté par Marguerite. L'Hourcenar au Théâtre de l'Épée de Bois de Vincennes et lors du trente-septième festival culturel de la ville de Fort-de-France à la Martinique. En 2010, il collabore à l'écriture et signe la mise en scène de Attila, reine des Belges, un seul en scène de Marie-Élisabeth Cornet présentée au feu de la rampe, au Lucerner et à l'Européen. En 2011, il met en scène celle des îles de l'auteur tchadien Koulsy Lemko au lavoir moderne parisien. Il travaille également depuis de nombreuses années sur la traduction et la promotion en France de classiques du théâtre afro-américain, notamment Aresin in the Sun de Lorraine Hansberry, et Purly Victorious d'Ossie Davis. Samuel Legitimus tenu de 2012 à 2013 une rubrique Temple de la renommée d'artiste et d'humaniste, noir dans le magazine trimestriel Respect Magazine.